Salut Youtube, j'espère que tu viens, je te fais des bisous, on se retrouve sur Stray, je suis un potichat et je viens encore de foutre le gros boxon en faisant tomber un pot de peinture. Je suis un connard, voilà. Enfin je ne suis pas un connard, je suis un potichat. C'est beaucoup trop mignon les potichats. C'est beau, putain c'est beau, il y a une belle ambiance, une belle lumière et tout. Donc ok, j'avais une bonne intuition sur le fait que ce soit une ville souterraine, ou en tout cas une ville, une cité bulle. Non, y'a mes tés. Y'a mes tés, salon de jardin san. Je vais faire une pause, je dois aller les chercher en main propre. Tu reviens à la toilette et tu t'es déjà lavé les mains. Oh non, gros dégueulasse, tout à fait, tout à fait. Oh oui, oh. C'est tellement satisfaisant. Oh. Je veux voir le ciel en vrai un jour. Ah. Extérieur, Momo m'a promis de m'y emmener un jour. D'accord. Je vais dormir. Un petit chat, je vais dormir. Oh oh. Ok, c'est insupportable, j'adore ça. Ok. Oh, il s'étire. Ah oui. Oh. Dure, dure. Dure, dure la vie de chat. Ok. Miaou. Ah, fenêtre, vu. Tu veux de l'aide ? Je vais t'aider, frère. Attends, j'arrête. Oh mince. Oh, par contre, ce style de Dilos. Oh, ce... Cette absence totale de street cred. Quand il essayait de redémarrer sa box internet. Ça ne marchera jamais. Pourquoi je les ai pasés par dire, je suis tout seul maintenant. Eh, salut toi, qu'est-ce que tu veux ? Merde. Ah, mais c'est Momo ! Une photo de l'extérieur ? Tu veux y aller ? Oh, te fatigue pas, c'est une perte de temps. Tu ne trouveras que solitude et désespoir. Mes amis en rêvaient aussi. Maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri. J'essaie de les contacter, mais cette chiasse de radio... De radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu veux y aller maintenant. Ah, j'ai le carnet de Momo. T'es tout seul maintenant. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur. Bonne chance. Il y a un truc genre filtre à obscenité ou pas ? Non. Momo a l'air triste, ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un oeil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste des extérioristes. Au secours, au secours. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Nous devons protéger nos frères et nos soeurs. Nous devons fuir les urcs. Il est signé Clémentine, Sbaltazar, Doc et Momo. On a pris des notes. Tout à fait. Ils ont pris des notes de musique dans leurs mains. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. D'accord. Tête éloge de mort, elle est pétée. Ah, oh. D'accord, ça doit être eux, Clémentine, Sbaltazar et... Je ne sais plus qui. Extérioriste. Ok. La boule magique, c'est la boule magique, la boule de lavage. J'ai joué avec la boule magique. Je peux foutre le Sbalt chez lui, on est d'accord. Il va me détester. Ça fait deux minutes que je suis chez lui. J'ai déjà le trigger. L'ourson, hein. Ah non ! Ah non, les commandes sont inversées ! Ah merde ! Non, 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 il y a mété ! Comment j'enlève ça ? Les commandes sont inversées. Ok. C'est marrant, j'aime la blague. Gros sac, exactement. La blague est valide. Par contre, il faut le fermer le frigo, mec. Je ne voudrais pas te foutre la pression, mais... Bon, on va arrêter avec cette musique de dégénérer, là, hein. Ouais, c'est encore pire. D'accord, il a des photos. Il a des photos de lui. De ses copains. Il a la photo d'un humain. Oh oui. Oh oui, je vais détruire ton muret. Ah, je vais vraiment niquer son mur, quoi. Oh, la vache ! Spoiler, il ne va plus trop apprécier ma présence dans très peu de temps, je pense. Made in China. Ah oui, la partition de la musique. Je vais détruire ton muret. Attention, Yé. Attention. Voilà, évidemment, avant de faire ça, invitez-le, ou là, à boire à mer, quand même. Parce qu'on n'est pas des animaux, non plus. Ouraken. Cette ref éclatée. C'est génial. J'aime bien les jeux des studios français, parce qu'il y a toujours des petites... Des petites refs complètement éclataxes. Et là, j'avoue que celle-là... Si t'es pas francophone, c'est impossible de connaître, quoi. Ouraken. Ah. Back Home 2. C'est un film. Je me souviens de ce... Ah, c'est un jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Je l'ai pas. T'as jamais vu... Comment il s'appelle ? Johnny Kadiak. Tu regarderas Johnny Kadiak, le sosie de Johnny. Ouraken. Trois quarts de face. Qui explique la bagarre. C'est scientifique, on a joué pendant des heures. Sauf si c'est Johnny Kadiak. C'est Johnny Kadiak. Pour moi, c'est Johnny Kadiak. La ref est... La ref est trop assurée, je pense. Ah si, du coup, je l'ai. Bah, quand même. La maison, il me manque. Eh, je vois plus. Je peux plus te lire, là. Pourquoi j'ai oublié son nom ? Alors là, mon lapin. Et petit chat, tu cherches toujours tes carnets inutiles ? Tes carnets inutiles ? Oui. Mais pourquoi lui, il sait que je suis un chat ? Alors que... Ah, ça par contre, c'est dommage. Parce que les gens en bas, ils savaient pas que j'étais un petit chat. Ils disaient que j'étais une espèce inconnue. Et lui, il sait que je suis un petit chat. Ça, c'est un peu incohérent. Dommage. La ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre. D'accord. Il existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond. Si j'en crois mes livres. Un grand ciel bleu est caché derrière. On serait pas dans un cylindre d'une île. C'est un extérieuriste, donc logique. Ah non, c'est vrai, bien vu. Mais en même temps, il est jamais allé dehors. Mais il a dû étudier le dehors. Ah ! 8801. Il y a un code, là. 8801, je note. Ok. Je vais donner un carnet, c'est de trouver les trois autres qui nous permettront de rassembler les informations avec ça. Regarde, il y a une photo de... Oui, j'ai vu la photo de vache dans la chambre. La photo de meuh-meuh. 1088. Évidemment, mais je l'ai déjà oublié, donc ça va. 5224. Je suis sûr que ça sert à quelque chose. Il y a des sacs poubelles. On va faire ses pattes dessus. Fais gaffe. Ah ! Je pourrais ? Je peux ? Non, j'ai rien. J'ai pas de... Non, j'ai rien pour le faire. 8801. 8801. Pluie métallique. Je lui ai défoncé sa porte. Après, le muret à la porte. Est-ce qu'il va finir par me défoncer ? Ça a pas l'air d'être au programme. Ok. Alors. Un balle sur ce mur correspond à celui du carnet. Ah bon ? Ah ! Ok. Oui, c'est un peu guidé quand même. Ça pourrait être une piste. Ok. Ok. Oui. Wing. C'est un beau petit chat. On va monter là quand même dans le doute. Oh ! Il y a une lettre. Ah ! C'est une partition. Je suis sûr qu'il y a un oufé si je fais maigrir sur toutes les portes du jeu. C'est quoi le bruit de la porte ? Le bruit à la porte ? Ah ! C'est sûrement rien. Ah ! Non, d'accord. Il y a un truc quand même. Je pense qu'on pourra en savoir un peu plus à l'intérieur. Déjà, fondamental, je fous tout par terre. Voilà. Je suis un chat. Beaucoup de photos, là. Canapé. Oh oui. Oh oui. C'est vraiment dans la peau du chat. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je... C'est un rôle... C'est un rôle taillé pour moi. Enfin, une petite partoche. Une petite friteuse aussi. Il y a des Neko 4 un peu partout. Oh ! Le carnet de Clémentine. Carnet d'extérioriste. C'est le même logo que celui que Momo nous a donné. Il y a que celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Le plan se déroule comme prévu. On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé Centre-Ville qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure, ses yeux. Je connais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. Prouvons les autres carnets. Ok. Yaouh. Regardez s'il y a un truc sur la table. Il n'y a rien. Ok. Let's go. Attendez. Moi je veux savoir ce qu'il y a dans cette porte. Je suis sûr qu'il y a un truc. Comment je pourrais monter là-haut ? Ok. Ah c'est l'ascenseur. Oui d'accord c'est ça l'ascenseur. Ah vu. Vu le symbole là-haut. Et je ne sais pas comment je peux y aller celui-ci. Non d'accord. Ok. Un sup. Un sup potichard. Oh bonjour. C'est un souvenir. Aujourd'hui. C'est ma gourde désolé. Pardon. Il n'y a rien que ce pauvre type a tenté d'atteindre le niveau supérieur. J'espère que vous aimez, que vous adorez ce doux bruit. Une cascade. La marée. L'odeur des toilettes d'une station service totale. Très mal entretenue. Bienvenue sur l'atabrile divin. Il dirait bien que ce pauvre type a essayé d'atteindre le niveau supérieur. Oui je me souviens. Le centre-ville est par là-haut. Voin des déchets de la maladie des taudis. Mais dans les temps difficiles, les humains ne pouvaient s'empêcher de se diviser en classe sociale. A l'époque, beaucoup de gens des taudis étaient prêts à tôt pour tenter de monter là-haut. Visiblement, les robots ont reproduit ce comportement. Intéressant ça comme idée. J'aime bien. Que les robots par mimétisme social soient devenus comme les humains. Très intéressant comme idée. J'aime bien. Par contre, comment je peux aller de l'autre côté là ? Ah, peut-être par là-haut. Ouais, je sais pas trop. Ah, il y a des gens là. Je vais aller leur dire bonjour. Oui, je veux parler aux gens. Je les ai laissés dans la rue et le lendemain, les orques avaient tout bouffé. C'est dingue, non ? Ils peuvent manger n'importe quoi. Il arrive toujours des trucs bizarres, mec. Il t'arrive toujours des trucs bizarres, ouais. Il n'ose pas quitter notre village. C'est trop dangereux. Je n'ose pas quitter notre village, c'est trop dangereux. Putain, je sais plus lire. En plus, le gardien est le seul à pouvoir ouvrir la porte. Ah oui, donc le gardien, il a décidé que c'était Nono monté, quoi. Ah. Je peux le faire chier, c'est ça ? Oh. Oh, bébou. Il m'aime. Il est in love de moi. Il est en love d'un voyou. Ok, let's go. On va remonter. Ah, distributeur, là. Il faut essayer de gratter une caluche là-dedans ? Non. Enfin, il est costaud, celui-là. Petit chat. C'est génial. Je suis déjà sur fan du jeu. Je ne devrais pas y mettre autant d'enthousiasme, mais c'est un petit chat, quoi. C'est dur. C'est dur. C'est dur de lutter. Ok. Ah, là, vu. Mais comment je peux y accéder à celui-ci ? Ça ne va pas être aussi évident. Peut-être par là. Ah oui, peut-être par là, oui. Il suit bien, là. Ah, salut mon pote. Eh, oh, Michel. Pourquoi Michel ne s'est pas fiché ? C'est une honte. Salut mon pote. Ah, quand même. T'es air bizarre, t'es chétif. Tu vas comme les autres. Peut-être que je suis censé te caresser, mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi. D'accord. Ok, Héptor. Tu arrives à être un peu un gros con, quand même. On va pas être méchant avec toi, mais... T'es pas la gueule la plus sympathique que j'ai croisée dans le bled. Enfin, je m'acomprends. Je suis juste un gentil petit chat. Ah oui, une canette. C'est le mec du Monopoly, en bas à gauche. Ok. Oh. Belle aux bibliothèques. Sympa. Ah, merde. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain volume 42 ? J'ai chaud, putain, j'ai chaud. Insupportable petit chat. Ah. Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre. Devrais mieux les cacher. Ah. Cacher ton coffre derrière les livres ne suffit pas. Just la bibliothèque. D'accord. Tout par terre, moi. Cacher ton coffre derrière les livres. Donc, ça veut dire que ça doit être, genre, par là. Ah, vu. Et C, Y. Ok. Ah, j'ai eu son carnet. Il y a un carnet de plus. Il m'y avoue. Celui-ci appartient à un certain doc. Pas des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe UV. Avec cet appareil, nous devrions pouvoir repousser les urcs en sortant. Première tentative, fuite explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. Pourrons les autres carnets. Il y a une bombe de WD-40 aussi dans son coffre. Trop marrant. Et lui, il faisait du syndrome de Diogen avec ses bouquins, je crois. Oh là là. On de possibilités pour un petit chat. Pas sauter là-haut ? Non, dommage. Pas grimper à l'échelle non plus. Non, mais en même temps, il y a l'air d'avoir Kud en haut, donc. Je ne suis pas certain de l'intérêt, foncièrement. On va remettre là, c'est bien. Voilà. Ok. Ah oui. Oh oui, 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 oui. D'accord, mais le dernier carnet, où est-il ? Il doit être en face là-bas. Vu qu'il y a le symbole des extérioristes. Mais je ne sais pas trop comment je peux y aller. Ah bah si, tout simplement. Il faut que je reparte de l'autre côté, là. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, ok. Qu'est-ce que vous voulez que je foute, là ? Ah bah je peux monter, là. Ok. Video. Video bait. Hop. Hop, les. Oh non, pas encore. Oh non, pas encore. Comme dirait Bernard, il est vie avant de se prendre sa neuvième tarte à la crème dans la gueule. Élémentation électrique de la ventilation. Ouais, voilà. Petit chat. Petit chat aime les ventilateurs. Ok. C'est quand même systématiquement assez mal entretenu aux appartins, les gars. Il peut être méchant, mais c'est dégueulasse. Ah, parfait. Marrant. Petit la blinge. Il faut que je boive. N'importe quoi, on le boit. Ok. Ah. Ok. Enfin, le dernier qui en est. On dirait que celui-ci appartient à ce baltazar. Toute trace de vie organique a disparu à l'exception de celle qu'on appelle les urques. On dirait qu'ils mangent tout ce qui bouge. Ils se reproduisent à une vitesse inimaginable. Comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était déjà pas assez difficile comme ça. Oh. Il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit, j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio. Et je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs, ça pourrait être un autre moyen de remonter. En lui, ce que nous avons trouvé. D'accord. Let's go. Ah non, mais je peux sortir par là. Les caméras un peu en mode school. C'est génial ça. Ok. Il faudra que je donne déjà toutes les partitions au clodo aussi. Par contre, il y a l'histoire de la porte là. Et ça, ça me intrigue. Le petit chat. Il cherche toujours les carnets inutiles. Je vais essayer de lui donner dans l'ordre. Carnet de ce baltador, c'est ça. La plupart du temps, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Mais il était plein de sagesse. Appartenait à la doc. Il est vraiment féru d'électronique et tous ces trucs là. Toujours sur le point de faire une énorme découverte. Attends, tu as trouvé tous les carnets de mes amis. Putain, je suis vraiment une merde. C'est quoi cette note ? La radio peut être réparée ? C'est incroyable. Je veux dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des Tony. Il est monté une de Balthazar. Donc, je m'excuse d'avoir douté de notre cause. On vous promets, je retrouverai un moyen de remonter la surface. On va retrouver un moyen de faire monter. Maintenant, réparons cette radio pourrie. Il va m'envoyer faire la collectionner, de chercher des trucs ? Non, d'accord. Ce routeur Wi-Fi tout pourri, quoi. Ce Netgear éclaté au sol. Et voilà, ça marche. Viens avec moi. Là où tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres ? Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville. Mes amis pourraient être encore là-bas. S'il y a un moyen de sortir, ils seront haussés. D'accord. Tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux Urks. On a besoin de toi, petit extérioriste. Et de monter jusqu'au ciel. D'accord. J'ai peur. Mais non, mais merde, j'avais toutes les partitions. J'aurais dû aller voir Music Man. Musique Man. Et toi ? Oh putain, j'aurais dû aller saloperie. Oupsi. Chat perché. Saloperie de merde. Je ne peux pas remonter, évidemment. Barrez-vous, barrez-vous, con de mims. Ok. Il va falloir que je fasse un tour de passe-passe avec eux, là. Ça va être comique. Oh les saloperies. Ils ne vont pas me gant. Ok, ils ne m'ont pas pranké. C'est bon. Haha. Monde de con. Salut mon pote. Du coup, tu lui as eu où ce DLC de Cyberpunk ? Je ne le trouve pas. Sur Steam, 20 euros. 24. C'est un... Ouais, c'est un beau DLC. Pourtant, Cyberpunk n'a pas remonté le Cyberpunk. Enfin, je ne crois pas. Je me rappelle. Une ville est pleine de néons. On n'a pas toujours été le cas. Un plafond énergétique strict avait été établi, surtout dans les taudis. Les gens ne supportaient plus d'être dans le Nord en permanence. Un jour, quelqu'un allumait des lampes arc-en-ciel. Des panneaux au néon sur toutes les maisons. Une personne n'a été arrêtée et on ne l'a jamais revu. Mais les gens ont senti une note d'espoir. Et peu après, ils se sont mis à placer les lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'est une façon de revoir de la couleur. Comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. J'ai loupé plein de souvenirs. Le 100%, je pourrais me faire foutre. Ça n'a pas l'air d'être dans l'ordre, ceci. Ouf. Danger, hein. Ok. J'ai la rèfle. Et je suis comme une boule flipper. Qui roule ? Ok. Non. Miaou. Petit chat. C'était limite ça. Ah, c'est sur ce bâtiment-là que je vais devoir aller foutre, là. D'accord. Oh, merde. Oh, la mélasse dégueulasse. Oh, non. Oh, la saloperie. Ok. Ok. Chez. Chez, bande de gros bâtards. Bon, ils sont un peu cons, quand même. C'est ça qui est cool avec eux, c'est qu'ils n'ont pas rentré le tien. Oh, la vieille mélasse dégueu, là, par contre. Amsterzilla, exactement. C'est une grue. C'est une grue. Ouh, toute la fonki family, là, en face. Une éco-corporation. Ok. Marrant. Ah non, c'était pas... C'était juste des espèces de... De bulbes de mort, là. C'était pas... C'était pas... C'était pas les... Les connards en question. Miaou. Plus un petit chat. Je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Avec la musique qui s'excite, en plus, je sens que je vais me faire douiller. Human personnel only. Ok. Il saute, c'est con. Oh oui, il saute, c'est con. Y a-mété. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, marrez-vous. Il faut que j'aille où, là. Ok. Pas une, miaou. Parrez-vous, con de... Putain, ils sautent haut, ouais. Vache. Y en a là aussi, non ? Ok. Ah, il y en a de l'autre côté. Ok, ok. La Néco-Corp. C'est tout qui traitait les déchets. Les déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. La disparition des humains, la bactérie a muté et a évolué et a mangé bien davantage que les déchets. Ok, maintenant, on a les urcs. Vas-y. D'accord. Ça va être un cauchemar. Il va falloir que j'aille dans le... Mais non, mais putain. Ok. Ah, le couche, toi. Putain, mais j'ai compris. J'ai la ref. Ça va être chiant. Ok, faut que je fasse le tour. Ils sont où, les potes, là ? Eh ? Ils y foutent. Merde, je crois que je les ai fait buguer. D'accord. Elles sont... Ah ! Alors, j'ai pété un peu le jeu, mais c'est pas grave, c'était drôle. Par contre, si la SPA passe, j'ai des problèmes. Si la SPA passe sur ce live... En même temps, je vois pourquoi ils passent sur ce live. Connard. Ok. Ils sont un peu cons, par contre. C'est ça qui est bien. On va pas me chercher des poux ici, j'pense. Ah, je peux monter là, ouais. Ah, l'ascenseur, magnifique. Je peux les éclater comme de vulgares pistules avec des barils. Bah, il faut croire, écoute. Oh, merde. Oh, shit. Motherfucking shit. Et là, faut que je fasse des tours de passe-passe, d'accord. Ah, faut que j'arrive à les... Faut que je les prank. Faut que je leur fasse des petites blagounettes. Des climes de blagounettes de ce style-là. Comme ça. Pour les faire tomber. Barrez-vous ! Barrez-vous ! Foutez-moi la paix ! Je suis un petit chat, laissez-moi. Vous voulez pas sauter dans le vide, la bande de connards ? Voilà, barrez-vous. Ah, mais il tombe à l'infini, en fait. D'accord. Oh là là, le sale bail. Ok. Il va pas venir me casser les couilles ici, visiblement. Par contre, ils vont me suivre. Ils ont fort faim. Je vérifie juste où on est, malheureusement. J'espère qu'il n'y a pas toute la fonte qui familie à l'étage, là. Ok, ça va pas évoluer ici. En miaou. Je vérifie ma livraison. On n'y avait personne. On a mis le colis dans un bois rôlé. Non, 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 c'est bon. Samedi, toujours, en livraison. Livraison aujourd'hui avant 21h. 21h. C'est clair qu'on est samedi, t'sais. Oui, le centre-ville est là, d'accord. Il a l'air d'avoir de la lumière aussi. C'est beau, hein. Très, très jolie idée. C'est très beau d'ici, c'est vrai. Je me reviens, la ville. Elle devait servir d'abri. Il reste des étoiles, mais ce ne sont que des lumières. J'allonne le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Rère de livraison entre le 27 2022 8h et le 15 8 2022 23h. Alors, c'est ça. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Je n'avais... Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur. J'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Ah bon ? Ça se rappelle d'un truc ? Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et pas d'autres. Mais je suis certain que ma raison d'exister... C'est ma raison d'exister, je dois ouvrir la ville. D'accord. Retournons voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Ok, dac, doc. Miaou. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'ai compris que c'était des lumières et non des étoiles. D'accord, ok. Bah moi j'ai tiqué direct. J'ai des sacrés sauts avec ton chat. Tout à fait. Alors que toi tu la repérais de suite. En fait j'avais vu un petit peu sur ton live. Et j'avais des doutes. Du coup j'ai regardé tout à l'heure. C'est un des premiers trucs que j'ai fait tout à l'heure. J'ai regardé direct. Et je me suis rendu compte que j'avais pas halluciné et c'était bien des cercles concentriques. Ok. Oh le bâtard il s'est barré. Regarde une note. Petit extérioriste. Si tu dis ça c'est que tu fais encore envie. Excellent. J'ai rodé du matériel au bar pour profiter de l'antenne. Viens les retrouver. J'ai bloqué la fenêtre mais le code pour l'ouvrir est assez simple. C'est... D'accord. Merci. Attention. Il est sensible à la casse. On se retrouve au bar. Momo. Il faut être le code pour la fenêtre à côté de l'entrée. Allons-y. Le code c'était... Je crois que c'était un H. Ok c'est faux. Ok on recommence. Ah. Trop marrant. Momo nous attend au bar. Va go. Attends mais moi par contre je veux voir ce qu'il y a. Maintenant qu'il y a de la lumière là-haut. Où c'est le reflet. Moi je veux savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Parce que tout à l'heure ils m'ont dit il y a du bruit ou je sais pas quoi. Mais. Ça me trigger je suis sûr qu'il y a un truc. C'est où le bar. Ok. C'est de descendre. Attendez il faut que je règle un truc parce que ça me rend d'un goût. C'est le stream deck qui se met en veille. Moi je suis sur le profil stream. Je sais plus comment on fait. Bon c'est pas grave. On regardera ça plus tard. Ah ça y est je peux monter. Nos ancêtres depuis longtemps disparus. Les mous nous ont légué cette cité. Notre foyer est leur à étage. Les mous. Les oomans. Attendez il y avait le marchand. Pompent pas. Ah merde. Putain je me déteste. Docteur qui ? Je sais pas. Les lessives j'en ai pas. J'ai pas trois canettes de bois ça. Faut que j'aille voir Music Man. Pour lui donner ma partoche. J'attends qu'il finisse sa chanson de merde là. Ok. J'ai pas vénère. Oh. Suis des chiffres. On dirait du langage binaire avec une soucision de 0 et 2. Si tu veux avoir moyen de déchiffrer ce code c'est sûrement celui du coffre. D'accord mais encore. Genre toi tu sais pas lire du binaire espèce de con. Vous allez me faire croire ça. Elzigo est condamné à cause de la prolifération de Zerx. Il n'y a pas de risque. Rester dans la zone de sécurité. Oh pfff le sac. Le cas il est codé en hexa. Ah oui ça doit être ça ouais. T'as raison ça doit être ça ouais. Comment est-ce que je peux décoder le code ? Binaire. Voyons ce monde c'est une époque de poubelle. Tout à fait. Tout à fait. L'ère des bines. L'ère des recycle bin. C'est sûr pas les haricots de recyclage. Dignonne. Ah la boule de poil. Viens voir j'ai réussi à capturer un signal. Oh le bar. Bonjour. T'es un code binaire bien curieux que tu as là. Seul un vrai geek peut dire ça. Ah. J'ai des solutes mais je te les donnerai pas pour profiter du jeu. Je te dirai juste. Prend le temps de visiter la vidéo. Oui oui non mais t'inquiète. Attends si je peux faire marcher ce truc là. J'ai failli la voir. Quelqu'un entend ? Ouais on t'entend. On vient des Toadis. On cherche une sortie. Attends c'est toi ce Balthazar ? Maman ? C'est incroyable. Je suis trop content d'entendre le son de Toadis. Balthazar où es-tu ? Les autres vont bien ? Ouais on va bien. Elle a trouvé comment remonter. Allo tu m'entends toujours ? Faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux. Zerk partout. Les égouts comment ça ? Allo ? Shit motherfucking. Balthazar est en vie. Les autres extériorisent. Ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des Toadis. Mais si ce Balthazar a fait il devait y avoir un moyen. C'est bien la réelle. Je passerai jamais par les égouts. C'est infesté de Zerk. Il ne ferait qu'une bouchée de vous. Et surtout de toi mon petit. Vous qu'ont déjà tenté leur chance. Ça finit toujours mal. Enfin je vous aurais prévenu. Et puis c'est pas mes oignons. Ah ta gueule alors. Ah j'ai changé mon leg out alors je sais plus où il est. Ta gueule ! Hum. Chimus. Son père Doc était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les Orcs. Il y a quelques années il est allé tester cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis Chimus n'a plus jamais été le même. Ok. Je n'écoute pas Chimus. Il a aussi peur que moi c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme c'est notre moyen de jouant dans les extérioris. Dans son carnet Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Chimus. Allez suis-moi. Ouais pas tant parce que moi j'ai envie de faire des trucs d'abord. Oh il fait des coucous. Oh du coup un tac. Qu'est-ce que tu veux. Un vrai geek peut décoder ça. Les gens ils boivent des shots. Je vais devoir le donner à tout le monde en fait. Ça c'est des cons où je n'ai pas été. Si. C'est pas celle-là non ? Non mais c'est chez le marchand. C'est une arse donc. Et Jean-Jacques lui il peut peut-être faire un truc non ? Je vais aller voir le gardien peut-être qui c'est. Personne c'est hein. Billy is that you ? Billy is that you ? Et re-Godwin. Comment ça va ? Juste un petit chat. Oh. Et lui là ? Je suis pas énervé. Et si c'était Momo tout simplement ? Lui parler à ce trou duc là ou ? C'est pour se créer. D'accord. C'est quoi t'es qui là ? Teddy. Mémé m'a tricoté ce poncho. Merveilleux non ? C'est la reine du tricot. Il est moche mais je vais rien dire. Il y a une vache qui a bonglé là non ? J'ai rêvé. J'ai pas rêvé hein. C'est qui lui ? Sors de moi. D'accord. J'oxy. J'oxyéré. Oh oh bonjour. Il y a une vache qui a meulé. J'ai rien dit. Ce type n'est pas encore à la peinture. Au moins il sait quoi faire de toute cette lessive. Pour Zoé rien à foutre. Bonjour Jean-Jacques. Il a encore nettoyé l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer au-dessus de ma boutique espèce de vilain de petit vaurien. Mais du coup moi je peux aller dans sa boutique. Ah et là je vais pouvoir prendre de la lessive. C'est sûr. Un bidon de lessive Super Spirit. Incroyable. Du coup je vais pouvoir acheter le faisceau électrique c'est bien. Parce que je vais en foutre mais je pourrais l'acheter. Procure la bomatique, les fringues à mémé. Programmation Elliot. Ok. Je cherche une personne capable de surveiller l'entrée-suite de la zone sécurisée. On a mené deux peintes d'huile de Simba par jour. Il faut qu'il y ait de contacter le gardien. Si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui. Pas vrai ? Le temps est étrange. Ne faisis pas comme nos ancêtres les mous. On est enfermés ici pour toujours. Ok. Ok bro. Ok bum. Je suis revenu là ? D'accord. C'est le yel d'aujourd'hui c'est ça. C'est les fringues de mamie. Bonjour mémé. J'aime beaucoup le tricot. Je suis à 770 km de poncho tricoté. Ce n'est pas rien. Je trouve du câble électrique. Je peux te faire un poncho. Tu m'inspires. Je veux un poncho. Et trouve les bons matériaux. Difficile par ici. Trouver les bons matériaux est difficile par ici. Déjà des bisous. Voilà. And then. Oh bonjour. Tu veux quelque chose ? Mémé m'a fabriqué ses vêtements plutôt classe non ? Elle avait vraiment fait des ponchos pour tout le monde. Très impressionnant. Il va mourir. Oui. Bonjour. Oh idiot. Salut mon pote. Tu viens voir Elliot ? Il est juste à côté. Ok. Un film programmé pour être des esclaves. Mais depuis... Oh. Machin jour. Ça fait longtemps. Nous avons une âme. On fait qu'un jour les extérioris se trouvent un moyen de fuir cet enfer. Ça fait combien ça ? En années ? Ça fait beaucoup d'années ça. Ça fait beaucoup d'années quand même. Ça fait beaucoup beaucoup d'années. J'espère que la batterie tient le coup. Est-ce que merde. Est-ce que merde. Ok. Combien ? Combien ? 7 millions d'années. Cette musique des enfers par contre. Combien ? Ça fait beaucoup d'années. Je dirais même que ça fait beaucoup d'années. Oh oui. Bonjour. Ouais je peux t'aider. Ouh il a l'air sous crack. Tu veux que j'élisse ce code binaire ? Une seconde. Je dois calibrer mes antilles. Ça veut dire d'offer bar. Bizarre. Il donnerait un rendez-vous via un code binaire. D'offer bar. 100% faut que je trouve une affiche avec écrit d'offer bar. Il y aura un code dessus. Je le signe. Ou alors c'est dans le duffer bar. 8801. Ah c'est la même que le code tala. Ça doit pas être un code particulier du coup. Y'a ou. Plus un petit chat. Ah la caméra c'est casse-couille. Y'a un truc là ? Ah oui je me rappelle. Je me le rappelle. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser des plantes qui prospèrent sans la lumière du soleil. Le génie organique a besoin des arbres purifilaires de la ville. Les robots n'en ont pas besoin. Mais ils en connaissent pas quand même. C'est ce qu'aurait voulu des humains. Je suis un petit chat. Ah attendez. Il faut que j'aille voir le trocker. Je vais aller voir le trocker. Duffer bar. C'était pas ça le duffer bar ? Ou alors le code est dans le duffer bar ? J'sais pas où t'es à l'étage tiens. Wacken. C'est ça. Ils ingèrent vraiment ça. Leur conception d'origine n'incluait pas de système digestif. Peut-être quand il évolue en imitant les humains d'une certaine façon. Quoi je devrais goûter ? Ne pas manquer de respect dans la tradition. Alors moi je vais manquer de respect envers tout. Leur appart. Oh oui la partition. Salut Jean-Jacques. On a des gens qui vivent au dessus au deuxième. Une date de quelques années mais il vaut le coup d'être relâché. D'accord. Bon aussi. C'est fascinant. Je peux faire ça pendant des heures mais je ne vais pas le faire. Pour des raisons évidentes. Oh oui. Ça va hein ? Je vais voir le marchand. Pour ces câbles électriques. Pour avoir un pont chaud. C'est bien. Il y a où ? Oh oui c'est petit chat. Mamie Chiffon. Mamie Chiffon. Mamie Zaza. Ok. Je vais avoir un pont chaud. Je vais faire une pause aussi. Il faut que j'aille au cabinet. Là ça me rappelle très violemment la réalité. J'ai acquis un pont chaud. Voilà pour toi mon petit. Ça va t'aller parfaitement. Il a l'air chaud parfait pour un robot Frido. Je peux pas le porter du coup ? Un petit bisou. On va remercier. On va remercier Mamie. Par contre j'ai pas par où il faut que j'aille. Rip humans. Ah. Ok. Excuse-toi c'est bien. La musique est trop cool. Une canette. Faut vraiment bien explorer. T'as vite fait de passer à côté d'un truc. Hé Jean-Jacques. Suivrant là. Hé je t'ai vu. Je t'avais pas vu. Allez Chimus ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Je vais faire une pause là les jeunes. 10 bisous YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très vite.